On vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous, l'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'avance des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et coup d'envoi de ce match. Debussy. Kolodzesiak. Saint-Etienne qui essaye de construire, ça passera sur le côté. C'est Debussy qui centre. Andoram. Un long ballon vers l'avant. Ballon intercepté, ça soulage la défense. C'est le moment de centrer. Mvila. Bout de bouse. Sur la gauche. Toujours pas de but dans ce match. Allez, on a vraiment besoin de voir quelque chose de spectaculaire pour nous réveiller un peu. Nguet. Oh, c'est chaud. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Debussy. Romain Mouma. Et il perd l'équilibre. Ce contre peut très bien debout. La grosse intervention. Bien. Sanctionnée par l'arbitre. Et l'arbitre met la main à la poche. Logique. Il faut tirer, là. Oh, c'était spectaculaire, ça. Très jolie bicyclette. C'était sans doute la meilleure option pour lui. Mais c'est jamais facile à réaliser. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il allonge. C'était une bonne intervention. L'occasion peut-être pour Kazri. Et dégagement du gardien. Et maintenant, Maïga. Occasion peut-être pour Kazri. Il s'impose physiquement dans ce duel. Voilà une bonne occasion du contre. Oh, le bon ballon. Et maintenant, Maïga. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. La longue passe. Il allonge vers l'avant. Et c'est le coup de sifflet. C'est l'habitant. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Il va falloir que le manager fasse 2-3 changements. Les attaquants n'ont quasiment pas vu la balle de toute l'habitant. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura 1 ou 2 buts. On parle, on parle. Mais le jeu a déjà repris. Vous savez, je suis plutôt un mec optimiste. Je suis certain qu'un petit but peut tout débloquer dans ce match. C'est peut-être une occasion pour Romain Mouma. OM Vila. Saint-Junior, il joue sur sa gauche. Il met la tête. Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Eh bien, les Yonks, c'était chaud. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. C'est joué long. Quel fait du bien, cette interception. Il est bien placé. Mais un contact qui n'était pas régulier. Coup front. La parade, spectaculaire. Oh oui, superbe. C'est récupéré. Bonne intervention. Il décide d'allonger le jeu. La longue passe, il peut en profiter. C'est bien fait, ça. Il est passé. Il s'est joué dans la profondeur. Il peut en profiter. Il met le ballon dans la surface. Oh, le geste inutile. Il s'est complètement jeté. Penalty. Oui, je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. Superbe arrêt de Russier. C'est une nouvelle preuve qu'un Penalty ne veut pas forcément dire un but. Ouverture lumineuse. Avec Rodiezac. Coup de bouse. Dans la profondeur. Et maintenant, Maïda. Long ballon dans le sens du jeu. Quel passe. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Quel timing dans l'interception. C'est joué long, c'est dangereux. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ah, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Il est repoussé par la défense. Cabal, il file, droit au but. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. La masse est précise. Il ne résiste pas au contact. Oui, là, il y avait Clermont-Faute. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Il y a des matchs nuls, matchs nuls. 0-0. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, évidemment, qu'il y ait des buts dans cette rencontre. Alors, que retenir de cette rencontre ? Le constat est clair.